... Nous avions dans la vidéo précédente présenté Abu Bakr al-Sadiq Nous avions dit qu'il a eu cet honneur d'être le premier à avoir embrassé l'islam parmi les hommes et cela s'explique par trois raisons c'est qu'il a fait un rêve prémonitoire c'est qu'un jour il serait le compagnon du dernier des prophètes c'est que le message de l'islam la religion révélée était totalement compatible à sa religion naturelle et donc il a trouvé que c'était la prolongation des valeurs morales et il y a adhéré et troisièmement c'est qu'il était l'ami d'enfance du prophète bien-aimé et que comme c'est un homme de confiance il a tout de suite accepté ses paroles et puis nous avions dit qu'il avait un amour profond pour le prophète et on l'a vu quand il a pris des risques pour le défendre quand le prophète lui a dit que c'était son ami et son compagnon et quand il a pris sa défense maintenant nous voyons voir comment cet homme Aboubaq al-Sardiq a pu faire le bien mais quand on dit il faisait le bien comme c'est pas n'importe qui nous allons démontrer que c'était le premier à faire le bien il dépassait tout le monde c'était le premier quand il faisait le bien il faisait plus que tout le monde et que le bien il l'enseignait à sa famille et enfin le bien qu'il pratiquait était toujours voué à Dieu c'est à dire la sincérité dans le bien avant l'Islam Aboubaq al-Sardiq était connu pour être un homme de bien souvenez-vous nous avions dit la fois dernière que Ibn Odorona ce chef d'une tribu qui n'est pas de la Mecque avait dit aux Mekois qu'il avait poussé à quitter sa société comment osez-vous expulser un homme qui vient en aide aux plus démunis un homme qui honore ses invités un homme qui fait du bien à sa famille et qui est aux côtés de la justice et il était connu pour ça et sa famille même sa famille était connue aussi pour être une famille noble et on faisait appel à eux quand il y avait des disputes ils étaient des médiateurs et il avait un comportement exemplaire avant l'islam et on l'explique notamment par le fait que ce n'était pas un bédouin il ne venait pas de la campagne c'était un sédentaire sa famille était une famille de commerçants et les commerçants ils ont leur boutique ils ont leur commerce dans un endroit ils voyagent évidemment pour importer et pour exporter mais ils ont un endroit dans lequel ils sont installés ce ne sont pas des gens du voyage les gens du voyage qu'on appelait les bédouins à l'époque c'était des gens rustres en fait la vie bédouine c'est une vie de gens difficiles donc les bédouins étaient connus pour leur caractère rude et les gens sédentaires ils étaient civilisés et Abu Bakr on faisait partie c'était le premier à faire le bien écoutez bien quand le nombre des musulmans à la Mecque a atteint 38 Abu Bakr a dit au prophète il est temps de ne plus nous cacher jusqu'alors les musulmans cachaient leur conversion les musulmans n'osaient pas en public parler de leur religion c'était trop dangereux Abu Bakr a dit au prophète on voit bien que notre message est accepté quand on le présente les gens acceptent on a 38 personnes qui sont devenues musulmanes en un temps très court et Abu Bakr lui-même il a converti au moins 6-7 personnes le Othmane Ibn Rafan et d'autres donc Abu Bakr a confiance dans le fait que ce message si on sait bien l'expliquer les gens vont l'accepter donc il dit prophète on arrive à 38 c'est un message qui marche il est temps d'utiliser les grands moyens la diffusion officielle du message le prophète lui dit non attends Abu Bakr c'est encore trop dangereux pour nous Abu Bakr insiste insiste le prophète lui dit d'accord vas-y si tu veux le faire vas-y je ne vais pas t'empêcher et Abu Bakr va rassembler les gens les gens vont se rassembler et il va dire voilà nous appelons à l'adoration d'un Dieu unique délaisser l'adoration des statues arrêter de faire du mal aux femmes aux orphelins aux pauvres aux esclaves le message de l'islam d'égalité de fraternité de bonté et ainsi de suite les gens écoutent ça évidemment ça leur plaît mais il y a des gens qui étaient là et ce message ne leur plaît pas qui sont-ils ce sont les gens qui sont au pouvoir Abu Jah Oumayya Ibn Khadaf Oqba Ibn Mu'ayyad et ainsi de suite et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont se ruer sur lui ils vont le rouer de coup jusqu'à ce que l'un d'entre eux va prendre sa sandane et le frapper au visage et il va tomber évanoui il va perdre connaissance sa famille arrive ils réussissent à écarter les gens et ils le prennent pour mort pour eux à Abu Bakr ses filles il est mort il l'emmène à la maison et quelque temps après il retrouve connaissance quelles sont ses premières paroles et il reprend connaissance il dit comment va le prophète on lui dit le prophète va bien et il dit je ne mangerai rien je ne boirai rien jusqu'à ce que je le vois de mes yeux sa maman lui dit calme toi regarde dans quel état tu es il dit non par Dieu je veux le voir et ils vont le transporter l'épauler jusqu'à l'amener chez le prophète et quand le prophète va le voir il va le prendre dans ses bras et Abu Bakr va être apaisé et regardez comment il aime sa religion et il veut le bien pour tout le monde il va dire au prophète ma mère est toujours polythéiste invoque Dieu pour que Dieu invoque Dieu pour qu'il la guide et le prophète va invoquer Dieu et elle va adhérer au message de l'islam Abu Bakr c'est aussi celui qui avant tout le monde faisait le bien un jour et ça c'est à l'édine le prophète va poser 3-4 questions qui parmi vous aujourd'hui est en état de jeûne personne ne lève la main sauf Abu Bakr moi prophète je jeûne aujourd'hui qui parmi vous a suivi un cortège funèbre il a fait la prière mortuaire et puis il assistait à l'enterrement personne ne lève la main sauf Abu Bakr qui parmi vous a nourri un pauvre Abu Bakr lève la main qui parmi vous a rendu visite à un malade il lève la main le prophète dit quiconque parmi vous réussit à réunir ces quatre oeuvres de biens en une même journée le paradis il est garanti et Abu Bakr forcément ça veut dire qu'il fait partie des gens du paradis c'est pour ça que si un jour vous recevez un SMS prière mortuaire vous avez l'occasion faites en sorte durant cette journée de jeûner faites en sorte durant cette journée de faire une sadaqa à un pauvre ou à une mosquée ou à votre famille et essayez de rendre visite à un malade pour essayer de réunir ça et ça ça nous est généralement c'est généralement notre portée pendant le mois du Ramadan pendant le mois du Ramadan on jeûne et puis il y a parfois des gens qui décèdent et on prie il ne nous reste plus que rendre visite à un malade et faire une sadaqa le prophète A.S. va dire quiconque donne beaucoup d'argent de sadaqa il entrera au paradis par une porte qui s'appelle la porte de la générosité ou de l'aumône place des sadaqa quiconque accomplit beaucoup de prières entrera par la porte du paradis dédiée à la prière quiconque fait le jihad c'est à dire il prend les armes pour défendre sa famille son honneur sa patrie pour pousser l'ennemi il entrera par la porte du paradis qui s'appelle jihad et ainsi de suite quiconque jeûne beaucoup entrera par la porte du paradis qui s'appelle arrayen ceux qui accomplissent beaucoup de jeûnes alors quand on dit des prières jeûnes ce ne sont pas les prières obligatoires ou le jeûne obligatoire c'est rajouter en plus et à vous pas que ça dire dit prophète y a-t-il une personne qui pourra entrer par les huit portes parce qu'il y a huit portes au paradis le prophète dit oui et j'ai grand espoir que tu en fasses partie de ces gens qui vont entrer par toutes les portes pourquoi ? parce qu'il faisait toutes les oeuvres de bien alors on entre au paradis qu'une fois en fait quand on dit on entre par les huit portes ça signifie qu'Allah va nous appeler et il va nous dire entre par la porte que tu souhaites et on entre par une porte pourquoi est-ce que je vous dis ça ? parce qu'il y a un hadith authentique qui nous dit celui qui accomplit ses ablutions ses ablutions en s'appliquant en s'appliquant et qui ensuite dit j'adais qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohamed est son dernier messager les huit portes du paradis lui sont ouvertes il entre par celles qu'il souhaite donc quand on dit que les huit portes sont ouvertes on entre par celles qu'on souhaite un autre exemple pour démontrer qu'il était toujours un modèle et en toujours une initiative du bien un jour le prophète est avec ils étaient en discussion ils terminent et ils passent par la mosquée et là c'était la nuit ils entendent un jeune homme dans la mosquée en train de prier le prophète s'arrête il leur dit écoutez vous entendez cette voix il dit à Abu Bakr et Omar si un croyant un musulman veut entendre le Coran exactement comme il m'a été révélé avec les règles qu'il l'entende de ce jeune homme et c'était à Abdullah ibn Mas'ud qui le prenne de ce jeune homme ibn Mas'ud n'est pas au courant de ce qui se dit le lendemain Omar cherche Abdullah ibn Mas'ud il veut lui annoncer la bonne nouvelle il le trouve il lui dit oh Abdullah ibn Mas'ud si tu savais ce qu'a dit le prophète hier et il lui raconte il lui dit oh Omar Abu Bakr il m'a déjà rapporté la bonne nouvelle c'est à dire que on va accepter il a eu l'idée avant lui d'annoncer la bonne nouvelle il l'a dépassé et un jour Omar ibn Khattab va entendre le prophète faire un appel au don on a besoin d'argent pour ravitailler l'armée aidez nous et Omar dit cette fois ci je vais donner énormément d'argent et je suis sûr de dépasser Abu Bakr Omar apporte de l'argent Abu Bakr apporte de l'argent le prophète dit oh Omar combien m'as-tu apporté c'est à dire en fait combien ça représente dans ta fortune il lui dit je t'ai donné la moitié de ma fortune il lui dit et toi Abu Bakr qu'est-ce que tu as rapporté qu'est-ce que tu as laissé à ta famille il dit j'ai laissé à ma famille Dieu et son prophète c'est à dire j'ai tout donné alors quand il dit j'ai laissé à ma famille Dieu et son prophète ça signifie que sa famille sa famille a accepté de se priver pour plaire à Dieu à son prophète s'il a été capable de tout donner c'est parce que sa famille a été éduquée sur ses principes sinon il n'aurait jamais pu quand il dit j'ai laissé Dieu et son prophète à ma famille c'est à dire ma famille accepte de tout donner et d'espérer de Dieu la récompense et Omar dit je pense que je n'y arriverai jamais je n'y arriverai jamais à dépasser Aboubek quand Aboubek va devenir calife Omar marchera dans la rue en pleine nuit et il va apprendre qu'il y a une femme dans une maison qui est veuve âgée et qui a besoin d'aide et il va aller la voir et il va lui proposer ses services il va lui dire je suis là pour t'aider de quoi tu as besoin elle va lui dire je n'ai besoin de rien parce que chaque nuit il y a un homme j'ignore qui est-ce chaque nuit il vient et il m'apporte de la nourriture et il m'aide à faire le ménage Omar dit ah bon ? qui est-ce ? elle dit je ne sais pas il ne s'est pas présenté il va faire ses recherches et il découvrira qu'il s'agissait de Aboubek qui était calife imaginez-vous le président de la république parce que c'était l'équivalent qui prend tellement soin qui s'inquiète tellement de la situation et de la détresse de ses citoyens qu'il est prêt en personne à aller rendre visite bon évidemment Aboubek il est à Médine il y a peu de monde il peut se permettre aujourd'hui c'est un peu compliqué pour un président de faire ça il est tellement de monde et puis il délègue mais parfois les présidents le font pour délivrer un message on est proche du peuple ça s'est fait il n'y a pas longtemps avec François Hollande qui est parti chez une dame qui était en difficulté et puis ils ont bu le café ensemble sauf que dans une émission ils sont partis voir la dame juste après et ils ont dit ben voilà le président est venu chez vous le café c'est vous qui l'avez préparé à quel moment j'en ai préparé ben qui elle dit c'est eux qui l'ont ramené ah bon d'accord et le pot de fleurs c'est vous qui l'aviez non c'est eux qui l'ont ramené et en fait c'était une mise en scène c'est à dire que c'était un coup de pub c'était une manière en fait de transmettre un message aux français en disant je suis proche de vous mais c'était une mise en scène à pour pas que ça veut dire quand il fait ça personne n'est au courant c'est sincère de sa part il n'y a pas de volonté de redorer son blason ou non il le fait pour Dieu et ça nous amène donc à ce deuxième point c'est que quand Abobel fait le bien il n'attend que la récompense de Dieu et ça c'est un témoignage qui nous vient du ciel dans la sourate la nuit Allah dit à la fin il sera écarté du feu de l'enfer cet homme qui est pieux celui qui donne de l'argent afin de purifier son cœur Allah nous dit cet homme qui est pieux donne de l'argent pour se purifier il n'attend aucune contrepartie de quelqu'un et quand il fait le bien ce n'est pas pour rendre l'appareil il ne va pas faire le bien parce qu'on lui a fait du bien il ne recherche que la face de Dieu c'est à dire la satisfaction de Dieu et Dieu sera satisfait de lui de qui s'agit-il il s'agit de Abou Bakr ce verset a été révélé quand à la Mecque il a affranchi Bilal Bilal cet esclave qui a été fouetté torturé par son maître parce qu'il était musulman et on l'avait exposé sous le soleil avec un rocher qui l'écrasait Abou Bakr va dire à Oumaya je suis prêt à te donner l'argent que tu veux pour l'affranchir et le délivrer et qu'est-ce que va lui dire son père Abou Kouhaf il va lui dire oh Abou Bakr pourquoi est-ce que tu vas affranchir des esclaves qui sont pauvres des esclaves qui sont faibles affranchir des esclaves qui sont forts qui vont te servir affranchir quelqu'un qui va t'être utile et qu'est-ce que va répondre Abouak il va dire je ne cherche pas à tirer bénéfice de ces esclaves que j'affranchis je n'attends rien d'eux je recherche la satisfaction de Dieu et Dieu révèle ses versets pour témoigner de sa sincérité également vous avez cet exemple qui a été cité dans le Coran dans Surat Anor la lumière vous savez que Abouak Sander elle avait une fille Alisha qui est devenue l'épouse du prophète et ils vont l'accuser Alisha d'adultère elle a commis l'adultère avec un homme et cette accusation était infondée et c'était une rumeur qui a été colportée qui a été d'abord créée de toute pièce de la part d'un hypocrite mais qui va être colportée par les gens et ça va faire mal au prophète mal à Alisha et mal à Aboubak son père en fait toute la famille et Dieu va révéler les versets de Surat Anor de la lumière pour innocenter Alisha l'un des compagnons qui va croire en cette rumeur et la colportée c'est le cousin de Aboubak il fait partie de sa famille et ce cousin était pauvre et Aboubak c'était lui qui le prenait en charge c'était lui qui le prenait en charge quand il a su que son cousin a pensé du mal de Alisha et qu'il a dit du mal sur son dos il a juré de ne plus lui donner d'argent et Allah va révéler ces versets que les gens qui ont beaucoup de mérite et qui ont beaucoup d'argent ne jurent pas par Dieu d'arrêter de faire le bien N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne pardonnez aux gens pour que Dieu vous pardonne et qu'est-ce que va dire Aboubak il va dire oui à Allah j'aime j'aime quand tu me pardonnes et il a continué à donner de l'argent à cet homme c'est ça la sincérité c'est que parfois on est capable de continuer à faire le bien même si on n'a rien en retour ou parfois on a un retour négatif de la part de certaines personnes c'est un haut degré de foi et quand il faisait le bien on a dit qu'il dépassait tout le monde n'est-ce pas et qu'il était sincère et qu'il était le premier à faire le bien on termine par dire qu'il éduquait sa famille dans ce sens et on a une histoire qui est authentique qui est très intéressante Aboubac al-Saudirp a reçu des invités chez lui et il s'est retardé avec le prophète et Abouma parce qu'ils avaient une discussion en soirée et il va retourner chez sa famille très tard le soir et en rentrant sa famille lui dit tes invités t'attendent il a dit j'espère que vous leur avez donné à manger et sa femme va dire écoute ils ont refusé de manger et là Aboubac se met en colère et il s'en prend à son fils il va lui dire des paroles dures en fait il était en train de lui dire mais je t'ai bien éduqué qu'est-ce qui t'a pris de ne pas servir à manger aux invités c'est un manque de respect et son fils va se cacher derrière un rideau en disant papa papa je t'assure que c'est pas de ma faute on leur a présenté à manger mais ils vont jurer de ne manger que si tu es présent et Aboubac se calme il prend le plat de nourriture et il le donne aux invités il leur dit allez-y manger et les invités vont dire on ne mangera que si tu participes au repas Aboubac elle dit je jure par lui que je ne mangerai pas il était en colère et eux ils jurent chacun a juré Aboubac il reprend un peu de calme il reprend son calme et il dit non c'est pas bien ce que je dis c'est pas bien ce que je dis et il mange avec eux qu'est-ce qui va se passer Aboubac elle va dire le repas n'a pas diminué au contraire c'est comme s'il avait augmenté ils ont tous mangé à leur faim et le repas n'a pas bougé il n'a pas bougé c'est un miracle le lendemain Aboubac elle prend ce plat de nourriture et il l'amène chez le prophète et il lui raconte l'histoire et il va ensuite donner cette nourriture bénie au pauvre au pauvre cette histoire nous prouve que Aboubac à la santé il faisait le bien mais il faisait en sorte que sa famille le suit dans ce chemin ça c'est important c'est important et quand dans une famille il y a cette volonté il y a cette volonté de faire le bien il peut se passer il peut je ne vais pas dire qu'il peut se passer des miracles mais au moins on sent on sait que Dieu est avec nous et que Dieu nous bénit voilà donc nous avons dit que Aboubac est un homme dévoué pour sa religion c'est un homme qui a une foi profonde et cette foi profonde n'est pas que dans le coeur elle se manifeste au quotidien par des oeuvres de bien elle rayonne elle rayonne et plus la foi est profonde et plus nous sommes d'un comportement exemplaire et plus les gens nous apprécient et plus les gens sont contents d'être avec nous parce que cette foi nous la faisons rayonner autour de nous il ne restera plus dans une dernière vidéo à traiter de Aboubac en tant que chef d'état pendant deux ans ça sera le calife qu'est-ce qu'il va faire pourquoi lui a été choisi pourquoi c'est lui qui va succéder au prophète pourquoi pas un autre et qu'est-ce qu'il va faire et comment va se terminer sa vie saisfâfur même vous avez M Alhamdulillah.